Et bien salut à youtube et bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo sur Genshin Impact pour continuer la quête d'Archon du chapitre 2 du chapitre 5 de la quête d'Archon donc la dernière fois, donc là nous sommes à la quête écho de vie aujourd'hui la dernière fois dans la quête est récupéré un antique nom nous sommes allés là-haut, je sais pas dans la quête tribu mais ici dans les êtres de canopée pour faire un rituel qui se trouvait par ici pour récupérer le titre avec l'espèce de plume qu'elle vous avait montré le titre ou le nom, l'âme, je sais pas exactement un peu les trucs du genre de Kachina afin de pouvoir la réanimer, la ressusciter comme elle aurait dû l'être quand on a fait le rituel puisque même si elle allait mort, son équipe avait gagné la guerre donc elle aurait dû être ressuscitée mais ça n'a pas, c'était le cas donc on a fait un rituel pour récupérer sa plume on l'a récupéré, il s'est passé deux, trois petites choses plutôt sympa, c'était bien foutu, tout était bien fait c'était cool, le rythme est toujours très bien donc c'est cool mais en gros voilà c'est déjà pas mal avec un gars qui en même temps essaie de récupérer l'âme aussi d'un de ses amis qui était mort dans une guerre donc il n'a pas pu aller lui car il était blessé et au final il aurait bien voulu y aller et mourir avec lui mais il n'avait pas pu y aller car il était blessé et du coup il avait essayé aussi de récupérer la pierre de son pote mais qui lui était mort depuis plus d'une dizaine d'années si c'était pas une vingtaine je sais plus mais au moins une dizaine d'années donc bien évidemment ça n'a pas marché mais il a pu voir ses derniers souvenirs donc c'est déjà ça donc il est reparti un peu plus en paix quand même et puis voilà donc c'est déjà plutôt pas mal donc aujourd'hui c'est parti pour euh non la cat... écho de vie vous avez obtenu l'antique nom de Kachina maintenant il ne vous reste qu'à le remettre à Mavouika l'archempeiro l'archempeiro qui on répète la dernière fois à la suite, l'avant-dernière fois du coup de son combat contre Capitano a remis son pouvoir d'archempeiro à la flamme afin que la flamme protectrice du coup qui repousse l'abîme à Natlan bah elle gagne de la force et qu'elle repousse le plus euh la... la... bah la... bah la... bah l'abîme puisque là comme on a mis pause au tournoi alors putain que le nom... le pèlerinage du sanctuaire du coup on l'a mis en pause pour récupérer Kachina et du coup bah... si on met en pause le... le tournoi et bien il y aura moins de... de... bah du coup la flamme on va pas l'alimenter pour qu'elle gagne pour qu'elle gagne ou qu'elle reste toujours en énergie assez conséquente pour repousser l'abîme donc elle a donné une partie de la... euh tout son pouvoir alors on sait pas exactement ce qu'elle a fait mais de ce qu'on a compris c'est qu'elle a donné son pouvoir Pierrot euh son pouvoir d'archon on va dire à la flamme et même qu'elle a dit euh... d'une façon une nation un archon euh... est fort par rapport à... à sa population ou une nation est... est forte par rapport à sa population pas que son archon je sais plus quoi tout ça donc euh... en gros c'est le peuple qui fait la puissance de la nation etc donc c'est parti on va là-bas et on va ramener le nom antique de Kachina à Mavuika donc on se trouve ici et puis... c'est parti c'est-il pas vous vous sentez des clics derrière mais euh... ça clique plus c'est nécessaire à récupérer des bêta des codes bêta bio6 c'est génial euh... que s'est-il passé au stade ah oui c'est vrai qu'on avait un peu vu euh... un peu vu les explosions de loin mais je trouve qu'ils auraient pu faire euh... un plus gros euh... hop on s'est fait des explosions quand on était au loin quand même on n'a pas assez bien vu de nous je trouve oh allez résume-nous tout ça vous apprenez que l'archant Pierrot a combattu Capitano et qu'elle a sacrifié son pouvoir voilà bah c'est ça le truc c'est que là du coup après le truc c'est que euh... mine de rien euh... Mavrika c'est quand même quelqu'un qui même sans ses pouvoirs bon bon ses pouvoirs quand même mais sans ses pouvoirs c'est quand même sans ses pouvoirs c'est quelqu'un qui est extrêmement fort pardon euh... qui est extrêmement fort une des plus fortes euh... archons on va dire humaines euh... que Natlan n'ait jamais eu donc allez comme ça c'est pour bien se bien se défendre mais contre le Capitano et tout même si elle l'a bien défoncé quand même un peu même si c'est pas abusé mais quand même bien défoncé euh... ah hein je sais pas ce que ça donne là quand même ouais aussi ouais ouais après bon ça va être compliqué oh oui on va se taire la situation n'a rien de rassurant comme ça les factions qui se rapprochent comment ça les... qu'est-ce qu'il y a avec des factions ouais beaucoup pour la sauver regarde ça mais qu'est-ce qu'il fait à quoi il sort qu'est-ce que c'est qu'est-ce que... on ne sait pas trop comment mais c'est quand même un bon petit bonhomme mais bon mais bon... je pense qu'on va en faire pour pouvoir la récupérer après pour l'instant elle a passé mais après on va pouvoir la récupérer de toute façon puisqu'elle le méritait tout je pense pas que ça soit le problème voilà on a son antique nom donc c'est parti bah dis-nous Alors où on est où là ? T'as l'espoir à la terre ? Ah, oh, avec les... Dans la courte comme ça, avec les pierres au-dessus, ouais. Ok, c'est sa petite pièce à elle. Ça fait un peu pièce de sorcière. On dirait qu'au milieu, il va faire de la concussion, ou c'est un portail qui va quelque part, ou je sais pas. Ah, du coup, il n'y a pas qu'elle. Ah non, c'est Jasca, qu'elle est ça. Ouais, ouais, bah oui, forcément. Ok, regardez tout ça. Oh là là, on va récupérer toutes les origines de chaque objet, mon pote. Alors, euh... Bah, vas-y, Jasca. Ok. Observez l'équipement de pêche. Matavarou, bon... Ok. C'est bon. En plus l'abîme, ce qui est trop fort avec l'abîme, la bise c'est son chiant C'est que même si tu les bats, en fait tu te mets une espèce de marre qu'on va dire Tu te mets leur pouvoir en soi et du coup ça te fait de la corruption dans le corps Du coup même si tu les vins, tu le mets petit à petit après parce qu'ils t'ont empoisonné Bah oui, c'est vrai que ça n'était pas assez fort Tu sais, tu peux dire que tu es capable de gagner pour le guerre ? Je pense que tu es capable de gagner pour le guerre Je pense que tu es capable de gagner pour le guerre Je aussi La dernière fois, il a donné qu'il est à la nature Si tu as à l'aide, tu peux aussi être à l'aide C'est ce que tu peux faire ? Tu as à l'aide, si tu as à l'aide de la France ? Si tu as à l'aide de la France, tu peux y aller de mon corps Ok, bon on verra sur le festival de Natlan, hein. Nous on verra après. Euh, moi, Lani. Ah, il y a peut-être à faire ça avant. Ensuite, euh, il n'y a pas... le talisman. C'est ce qui est de la sauverie de l'Atea. Vous aussi, vous le savez. Cette sauverie est de la sauverie de l'Atea. Après avoir eu le temps de la vie de l'Atea, On a une chance de le faire. Hum... Rapide. Euh, la balle, là, y a rien de... On ne sait jamais. Euh, Yann-san. Un moment de verre, vous envez attention. Cette cuppe, c'est très douce, hein. Ça, c'est pas une coupe. C'est pas une corde, mais c'est... vas-y. Par contre, là-bas, il y a la ceinture de WWE, là. Non c'est l'été. Non c'est l'été. C'est vrai que c'est l'été. 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 Dites qu'on a cassé oui. Pour le rituel pour Kachina. C'est similaire. C'est l'été. D'accord. C'est l'été. 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 Et il a cru que c'est l'été. C'est ce que tu as vu. C'est ce que tu as vu. C'est ce que tu as vu. Ah oui. D'accord. C'est ce que tu as vu. C'est ce que tu as vu. C'est vraiment un personnage de Grégoire et plutôt vraiment. Oh oui. On n'est pas presque un archon ou quoi, comment on dit ça. Je sais, je crois que ça se dit « archon ». Je dis ça tout le temps, ça fait 4 ans que je dis ça, mais moi j'irai toujours « archon ». Allez, ma buka ! C'est vrai que quand les personnages disent « archon », moi je n'entends pas. Ils n'entendent même pas dire. Mais « archon », c'est moche. Un archon alors qu'un archon. Ça fait beau. Ok, bah attendons un peu. Un peu quand même. Comme toutes les nations, de façon c'est vieux, il y a des histoires, il y a des trucs et tout. C'est normal, hein ? Un petit ? Et ce qui est ce qu'il y a, c'est qu'il y a des histoires. Garder en mémoire tout ça, quoi. Attends, à l'athlène, ils sont vraiment sur la forme des choses, sur le concept un peu. Je crois qu'ils ont l'air bien. C'est bien ça. Ouais. J'aime bien. Le mien. 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 C'est un peuא. Le mien. Le mien. Les antiques noms sont donc là pour documenter le passé. Oui. Je te jure, c'est le premier archon pyro qui a établi les règles de Natlan. Pour comment ça, les cieux se nomment Ronova ? Oui, bah ouais, surtout qu'à Manatlan, il n'y a pas de divinité, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui arrive. J'ai l'impression que c'est un, alors, j'abuse mais il y a une petite forme de one for all un peu non ? Non, on le for one, je ne sais pas, mais si on le for one. Ouais. Qu'est-ce que ça fait ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Oui, c'est mon père et ma mère, et ma mère, c'est une petite fille qui a été écrite. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ok. C'est quoi ? C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 Ah ... 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 Non, vous leur avez vraiment, je ne sais pas. Comment ça, je crois ? Ah, elle a esquivé les parents, elle a esquivé les parents, mais ça n'avait pas l'air de schlaguener, donc... Soit elle a, comme elle a l'air de l'être, elle a accepté tout ça, elle a fait le bien, elle a fait le plup, ou soit... Voilà, donc c'est y part, la poudre s'est bien reposée, on va pouvoir procéder un peu à tout ça. Ok, maintenant, lui, la plume ! Oh, attention ! Ah, ça, tout le monde nous attend ! Là, je pourrais prendre une petite photo, hein ! Le problème, c'est que là, euh... Comme ça... Comme ça, les miniatures, elles ne seraient pas si belles, hein ! Oh, la grosse flèche ! Bon, allez ! À un moment, elle prend une photo de tout le monde de près, mais Osef... Placez l'antique, non ? Vas-y... Il a un trou tour de deux bras, comme ça. Un petit peu, Il a un souverain de cette voix, dans cette voix, il a répondu à un joueur. Hein... Ok, elle se réveille, mais en forme pour un certain esprit. Mais c'est pas... physique, on va dire. Pardon Oh j'ai tout cassé Désolé à chaque fois je fais ça On sait qu'elle est bien envie On sait qu'elle va bien Vas-y C'est l'air d'être trop violent ça J'ai pensé qu'elle va bien Mais du coup, est-ce que là, il ne faudra pas faire la guerre. Père, va mourir. Au moins, être sûr qu'une personne gagne. Et du coup, qu'on aille tous dans le fief nocturne. Et qu'on sauve le fief nocturne, genre. Un peu. Non, je ne suis pas capable de faire ça. Non, je ne suis pas capable de faire ça. Je ne suis pas capable de parler avec moi et je suis très tranquille. Ne me souviens pas. Je suis un peu de malade et je ne suis pas malade. Je ne suis pas capable de me faire un peu de malade. Mais je ne suis pas capable de le faire. Je vais chercher à moi. Je ne peux pas me aider à me aider. Elle avance au rythme de l'autre. Cachina-Chan est toujours comme ça. Je ne sais pas si tu as pu pu faire ce que tu as. Mais je ne sais pas ce que tu as dit. Je ne sais pas ce que tu as dit. Cachina-Chan est un peu comme un petit peu. Mais tu as pu faire ce que tu as dit. Tu es la victime de la guerre. C'est une victime de la guerre. Je suis vraiment... Je suis vraiment... Je ne sais pas... Mais je ne peux pas me soutenir à tous les problèmes. Je ne peux pas me faire des pieds. Tu as toujours le fait que tu as croissé. Tu es là, tu ne peux pas me confierre. Tu es aussi la même chose. Mais... Tu dois me confierre. Je ne peux pas me confierre. Je ne peux pas me confierre. Oui, oui. Je ne peux pas venir jusqu'ici. Je ne peux pas venir jusqu'ici. Oh... Je ne peux pas venir. Je ne peux pas venir. Je ne peux pas venir. La télévision est là. C'est là. Maintenant, c'est la plus危険 des enfants. Je ne peux pas venir jusqu'ici à la France. J'ai puissé la porte du pays. Je ne peux pas venir jusqu'ici. Je ne peux pas venir jusqu'ici. Oui. J'ai déjà fait le travail. Oui, je suis prêt à faire le succès. Je suis prêt à faire le succès. Et puis, de suite, je vais vous rencontrer au bout de l'état de la suite. En revanche, ce n'est pas possible de faire le succès. Il y a des profondes sur le décès. Ce n'est pas possible de voir ce que vous avez vu. Mais, ça a encore une question. Je suis là. Je suis là. Je ne peux pas avoir un problème. C'est parti ! C'est parti ! Souterraine, si on lui reparle un peu. Ok, ça marche. Donc, ouais, bon, c'est pas grave, on pourra tourner quand on veut. Bon, voilà, YouTube. On va s'arrêter là pour cette vidéo, bien plus courte que les précédentes, car elle sera coupée en deux parties. Du coup, la prochaine vidéo aussi sera un peu plus courte que celle-ci. Peut-être un peu plus longue, car sinon, elle aurait été trop longue, je n'aurais pas pu vous la mettre. Et puis, ce n'est pas si mal d'avoir une petite vidéo préparative comme ça. Et de toute façon, il y a des chances, peut-être, que si jamais vous voulez tout de suite voir la suite, elle soit peut-être en description, en mode partie suivante, partie 43, je crois que ça sera. C'est possible, du coup, n'hésitez pas à check. Si ce n'est pas le cas, ben désolé, ça sortira dans pas longtemps non plus. Mais, ouais, sinon, c'était trop long et je ne peux pas mettre des vidéos de plus d'une heure, personnellement. Ben, je ne peux pas. Et, ben, du coup, je ne pouvais pas la mettre, voilà, tout simplement. Donc, on va s'arrêter là, mais ce n'est pas grave. Comme ça, la prochaine fois, on y arrivera. Et toute la vidéo sera uniquement liée au sauvetage de la petite Kachina. Et comme ça, ce n'est pas plus mal. En plus, moi, ça me rajoute une vidéo. Bon, je ne sais pas si c'est si bien, mais ce n'est pas grave. Mais, voilà, donc, j'espère quand même que vous avez aimé cette vidéo, cette petite vidéo, malgré le peu qu'il y a eu, il y a quand même eu des petites informations plutôt sympas et tout. Mais ce n'est pas non plus le truc de ouf. J'essaie quand même de mettre en ligne la suivante, pour que si jamais vous voulez vraiment voir la fin de la quête, et commencer la prochaine quête dans la nuit éternelle aussi. que l'autre, ça serait un peu un mélange des deux, dans le donjon. Eh bien, je vais essayer de la mettre en ligne aussi, juste après. Comme ça, vous aurez directement la suite. Bon, par contre, la partie d'après, il faudra attendre. Mais si jamais vous voudrez vraiment continuer pour au moins avoir tout le sauvetage, eh bien, n'hésitez pas à check, je vais essayer de le faire. Je viens d'essayer, je ne promets rien. Voilà, donc, merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette petite vidéo. Je ne vais pas vous demander de liker. Je l'ai fait, parce qu'on n'y a pas eu grand-chose. L'inérité de l'inscription, surtout les trois premières semaines. À peu près tous les jours, on y sera. Aujourd'hui, je vais essayer de commencer l'event. C'est de sortir dans un délai un peu plus court. Et après, pour arriver à commencer à faire les quêtes d'histoire et les quêtes monde un peu plus tôt. Et les superposer aux quêtes d'arche-monde, même si là, on arrive à la fin. Et voilà. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça en commentaire. C'est bien. Là, je vais me suivre bien avant les avis. Et pour le référencement aussi, c'est sympa. Voilà. Et puis, là, bientôt, il y a des desplais qui vont arriver. Il y aura un peu de We Were Here. Il y aura du Life is Strange 1. Bientôt, je vais l'avoir fini enfin. Après, il y aura le reste. Mais ça va un peu repartir. Je vais essayer de remettre un peu de desplais pour ceux qui veulent éventuellement. Même si, la plupart du temps, vous ne serez pas la cible. Mais je le dis au cas où. Voilà. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi. J'ai un peu trop profité de cette courte vidéo pour faire une longue ou trop. Et je vous dis à la prochaine. Pour que je sois de vous, ciao à tout le monde. Plus, plus.